Le biographe du livre Goldman a été interrogé ce lundi 28 août sur les ondes de France Inter. Et Sonia de Villers n'a pas hésité à lui poser la question qui fâche. Le vendredi 18 août 2023, l'écrivain et historien Yvan Jablonka a dévoilé un livre intitulé Goldman, publié aux éditions du Seuil. Cet ouvrage revient sur la vie du chanteur préféré et des Français qui s'est éloigné de la scène et des médias en 2002. Oui mais voilà, Jean-Jacques Goldman ne paraît pas très emballé à l'idée de ce livre. Pour le canard enchaîné, il a effectivement donné son avis, je n'ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font du paix en achetant ces livres qui parlent de moi. Point invité sur les ondes de France Inter, Yvan Jablonka a été interrogé par Sonia de Villers. Et la journaliste a alors pointé du doigt l'un des reproches que lui fait l'entourage de Jean-Jacques Goldman. Il pointe la question des sources. Or vous êtes historien et la question des sources elle est centrale pour un travail d'historien. Vous n'avez fait qu'avec des coupures de presse, lâche la journaliste. Ce à quoi l'écrivain répond, des coupures de presse, ça s'appelle des sources imprimées, donc tout dépend. J'ai dépouillé 50 ans d'archives audiovisuelles, se défend-il. L'écrivain se défend. L'écrivain souhaite alors faire une mise au point importante, un historien, ce n'est pas quelqu'un qu'on autorise. Un historien incarne la liberté de penser, la liberté d'expression et le but d'un livre de sciences sociales, c'est de dire des choses vraies peu importe si ça ne plaît pas aux uns et aux autres. Enfin, la définition même de l'histoire, c'est des enquêtes dans l'absence, confie-t-il, avant de poursuivre, parce que je vais vous donner un scoop, je n'ai pas rencontré Laetitia, Perret, jeune femme décédée dans d'atroces souffrances, quand j'ai consacré un livre à elle. Je n'ai pas rencontré mes parents morts en déportation. Les choses sont claires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501